Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui, faut-il vous le rappeler, certainement pas si vous êtes des fidèles, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, on va commencer cette émission avec des méchants garçons. On est dans un milieu dans lequel, je pense, ni vous, ni moi n'évoluons. Enfin, je vous l'espère, je nous le souhaite. C'est la vérité en ce qui me concerne. Un milieu qui, s'il m'effraie à l'occasion, me laisse le plus souvent dans l'incompréhension la plus totale. Je parle des Hells Angels et plus spécialement de Mom Boucher, dont finalement, je ne connais que ce que les médias m'en disent. Mais il y a un livre et un livre audio qui plus est, lu par René Gagnon, comédien, enseignant, qui consacre sa vie à la voix et à la passation de ses connaissances. Il est, lui aussi, un milieu, je pense, de l'existence des Hells Angels. Alors, je suis bien curieuse de savoir ce qu'il va avoir retenu de ce livre signé Guy Ouellet et Normand Lester. Juste avant qu'on aille lui parler, vous savez ce qui est formidable quand on feuillette un catalogue de livres audio, que ce soit ceux au Québec de Nara ou de Vues et Voix, c'est de voir toute la diversité de l'offre qui vous est faite. Je voudrais ainsi porter à votre attention le livre Alzheimer de Prika Poirier. C'est lu par Véronique Rodrigue et important, évidemment, parce que nous sommes un peuple vieillissant. Et puis, malheureusement, cette maladie prend de plus en plus de place. Alors, peut-être des réponses à toutes vos questions dans ce bouquin qui porte simplement le nom de Alzheimer. En seconde partie, on va retrouver Faline Bobier et ses propositions audio accessibles à tous via les bibliothèques. Et enfin, nous finirons tout cela avec des nouveautés parfois très attendues, comme le dernier Colson Whitehead et celui de Michelle Obama. On commence ça tout de suite avec un premier extrait, la voix de René Gagnon, Momme, les Hells and Jones. Chapitre 1. Les mauvais départs d'un petit gars de l'Est. Même si son nom est associé à Archelaga Maisonneuve, où il passe son enfance, Maurice Boucher n'est pas vraiment un petit gars du quartier. Il est né le 21 juin 1953 à Kosapskal, dans la vallée de la Matapédia, en Gaspésie, à plus de 100 kilomètres de Rimouski. Il est l'aîné d'une famille de huit enfants, dont autant de filles que de garçons. Ses parents fuient la pauvreté rurale de la Gaspésie pour la pauvreté urbaine de l'Est de Montréal, alors que Maurice n'a que deux ans. La famille s'installe au 2350 rue Leclerc, à quelques rues du marché Maisonneuve. Son père, Albert, âgé de 47 ans, ferrailleur de métier, est au chômage et a des problèmes de santé causés par l'abus d'alcool. Sa mère, Claire Boily-Boucher, au début de la quarantaine, s'occupe de la famille. Elle est, comme on dit à l'époque, une reine au foyer, une ménagère. Maurice a des relations satisfaisantes avec sa mère, mais extrêmement difficiles avec son père, un homme sévère et rigide, qui ne tolère aucune incartade de la part de ses enfants, selon le criminologue Guy Pellerin, du service de l'approbation, qui a écrit une évaluation psychosociale de Boucher. Selon Pellerin, cette attitude du père a mené ses enfants soit à l'ignorer, soit à s'opposer à lui. Le jeune Maurice, pour sa part, opte pour l'indifférence. Il méprise sans doute son père, qui représente l'image même du loser canadien-français, alcoolique, sans instruction et sans emploi. Quand son père lui fait une scène en élevant la voix, il ne dit rien, le regarde avec mépris et s'en va. Quand le vieux est saoul, il devient facilement colirique et violent. Il frappe alors ses enfants, qui refusent de lui obéir. Il serait surprenant qu'un alcoolique violent comme les Bouchers, père, ne traite pas sa femme de la même manière. La discipline de fer exercée par Albert Boucher amène sa femme, Claire, à adopter une attitude plus conciliante avec ses enfants et même à se faire leur complice. Elle essaie de contrebalancer les excès de son mari. Le rapport présentantiel du criminologue Pellerin note aussi les conséquences d'une telle dissociation disciplinaire entre les parents. Les enfants apprennent très tôt à utiliser à leur avantage, n'intériorisant que de façon superficielle les normes et les valeurs sociétales véhiculées par la famille et entraînant des troubles de comportement plus ou moins sérieux. Cela s'aggrave, note le criminologue, quand les parents ou l'un des deux adoptent des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'ils exigent de leurs enfants. Et voilà, c'est un point de départ pour nous amener vers Mom, les Hells Angels et surtout pour nous amener vers la voix que nous venons d'entendre, celle de René Gagnon. Bonjour René, vous allez bien ? Bonjour Gatilde, ça va très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, René, à venir nous parler de ce livre qui, bon, j'imagine que c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. On est à mille lieux de ce milieu-là. Donc j'imagine que vous avez dû en apprendre beaucoup et ce que je veux dire par apprendre, c'est découvrir des choses et littéralement tomber sur le cul à différents moments, non ? Oui, en fait, c'est drôle que la plupart du temps, quand on entend parler des Hells Angels ou de Mompouché, on finit par réaliser en travaillant sur une œuvre comme celle-là, qui est une œuvre de vérité, de fait, sans interprétation, que toute espèce d'information qu'on a eue par la télévision, par la radio ou par les journaux est influencée, elle. Ah oui ? Oui, parce que finalement, dans sa première phase, quand il parle du petit gars de l'Est, c'est bizarre à quel point Guy Ouellet, qui est le grand inspecteur qui a suivi sa carrière, et qui l'a donc côtoyé pendant toute sa carrière de criminel, est un petit gars bien ordinaire, juste avec un peu de culot, et qui a trouvé chez les Hells Angels une espèce de loi lui permettant de devenir, d'avoir du pouvoir, en fait. Hum, hum, hum. Et c'est plein de faits, et c'est plein de dates, de faits précis, de rencontres précises, qu'il souvent, souvent qu'il enregistrait, et qu'il nous donne du mot à mot. Ce qui a rendu la tâche très difficile, on est habitué à un peu d'émotion, mais heureusement, je connaissais, en fait, la voix de Normand Lester. Hum, hum. Et ça vous intéressait, René Gagnon, c'est un, la cote, on vous a dit, vous allez lire ce bouquin, est-ce que ça vous tente? Vous avez tout de suite, oui. On me demande toujours mon avis, puis j'ai lu quelques pages, puis je me suis dit, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la vérité, par rapport au romantisme, ou à une écriture pleine d'intérêt. Ça m'a rappelé, en fait, un livre qui m'avait marqué, de Doris Lessing, où, dans chaque, ça parlait de trois personnages, et il y avait trois versions de la même réalité, donnée par trois personnes différentes. Puis, c'est comme ça qu'on finissait, dans ce livre, par se faire une idée soi-même de la vérité. Puis là, ce qui m'intéressait, c'était, tout d'un coup, de prêter ma voix à une chronique, une chronique sans émotions, à peu près, qui n'était pas mon univers, moi, je suis un univers d'acteur, mais qui me permettait de me faire mon idée de la réalité, de m'emboucher. Alors, oui, mais c'est laquelle, justement, parce que c'est ça qui m'intéresserait de savoir, par rapport à tout ce qui est véhiculé par les médias, tout ça, par les policiers. Quelle idée vous êtes-vous faite, après la lecture de ce bouquin, de ce que fut Mamboucher en tant que truand ? En fait, c'est quelqu'un qui, à travers les Hells Angels, a trouvé, parce que je donne, à un moment donné, tous les règlements. C'est un peu comme une, c'est une sorte de mafia où on doit prêter serment. Et c'est, en fait, ce qui a créé l'écrin de sécurité autour de ce petit criminel, qui lui a donné l'espace pour élargir son champ criminel. Et, vraiment, à l'intérieur de ça, il est presque toujours resté le petit gars mêlé, le petit gars qui avait de la misère avec sa femme, qui avait de la misère avec ses enfants, qui avait une maîtresse, mais qui, chaque fois qu'il croisait Guy Ouellet, essayait de faire son fanfaron, en fait. Mais, parce qu'il était toujours protégé par une gang de gars autour de lui. Ah oui. OK. Sans la gang de gars, là, c'était pas grand-chose, Mamboucher. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. Il était complètement protégé par la gang et le serment prêté par chacun des membres de la gang. Est-ce que le personnage est complètement antipathique ou, je sais pas, est-ce qu'il a de l'humour? Est-ce que... En fait, oui. Oui? Oui, oui, tout à fait. Mais il n'en avait pas avec tout le monde. Mais je pense qu'il respectait énormément Guy Ouellet, qui était quelqu'un qui suivait les règles. Et moi, ça me rappelle à quel point la loi, parfois, est vraiment difficile à appliquer quand on se contente de suivre les règles. Et c'est un peu ce qui a retardé énormément, parce qu'on apprend ça aussi. On apprend le montage d'une équipe d'enquêteurs spécialisée dans le crime des Los Angeles et des motards. Oui. Et à quel point ils avaient les mains menottées par rapport à ce qu'ils pouvaient faire contre eux. Parce que c'était très, très difficile d'avoir des délateurs, par exemple, parce que ces gens-là prêtaient serment. Et ils étaient menacés par leur compère motard de mort si jamais ils cassaient le silence. Oui, oui. Ce qui fait que c'était un milieu un peu comme la mafia qui est très, très difficile à passer. On va écouter un deuxième extrait, René Gagnon, si vous le voulez bien. Je rappelle aux gens qui viennent peut-être juste de se joindre à nous qu'il est question ici de « Momboucher, les Hells Angels, 1994-2002 », écrit par Guy Ouellet et Normand Lester, et lu à haute voix, donc c'est maintenant sorti en livre audio, par René Gagnon. Extrait numéro 2. Après une analyse approfondie, produite par Robert Gravel, je démarre le projet ABC, qui a pour objectif de réunir le plus de renseignements possibles sur Boucher. Je veux tout savoir sur l'individu. L'enquêteur Michel Martineau se voit confier la tâche de mettre à jour notre dossier sur l'implication de Boucher dans différentes entreprises commerciales et de découvrir qui fait partie de son réseau de contacts. Boucher s'entraîne régulièrement au Pro-Jim, Coing, Bennett et Hochelaga, en face du poste de quartier 23, tout près du siège des Nomads à quelques pas de là. La majorité des membres des Rockers, des Nomads et leurs amis s'y entraînent aussi. Bien qu'il loue un local dans l'édifice, Boucher gère ses affaires criminelles importantes en marchant. Il entre dans une ruelle, ressort par une autre rue, marche le long du chemin de fer, s'achète un sandwich au marché Maisonneuve avant de retourner dans la cour de son bureau sur Bennett ou du Pro-Jim sur Hochelaga. Il est imprévisible. Il sait que dans son domaine, toute routine peut le rendre vulnérable à ses ennemis de la police ou des bandes criminelles adverses. Il nous complique ainsi la tâche pendant des années. On est loin d'Hollywood, de ses micros directionnels à longue distance et de ses interceptions de communication par cette élite. À cette époque, d'autres technologies, que je ne mentionne pas, peuvent être très efficaces pour déjouer les plans de MOM et s'adapter à sa stratégie. Mais les lenteurs administratives et les contraintes budgétaires jouent souvent contre nous. Boucher est un gars qui aime le pouvoir et l'argent. Il aime le luxe, comme en rêve un Nord-Américain de classe moyenne. Loin d'être un amateur de sushi, c'est plutôt un gars de steakhouse. Ce n'est pas non plus un type qui aime se pavaner avec ses couleurs. La plupart du temps, il est en civil. Il porte rarement son blouson de cuir avec son emblème des Hells Angels. À mon avis, le rituel et la philosophie de vie des Hells, il s'en moque comme de sa première chemise, mais cette crainte et cette insécurité projetée sur la population par l'image des Hells, lui est utile pour assurer son pouvoir sur les soldats de son organisation. Au cours des années, j'ai participé à de nombreuses perquisitions dans des locaux de motards criminalisés. Je crois d'ailleurs les avoir tous visités, certains même à plusieurs reprises. Dans chacun de ces locaux, il y a toujours de nombreuses photos au mur pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'organisation. On trouve d'abord une photo générale du chapitre avec, normalement, une moto Harley-Davidson au centre et ensuite des photos individuelles de tous les membres entourant la photo de groupe. Sur ces photographies, les motards portent fièrement leur couleur d'appartenance aux Hells A l'occasion d'une perquisition au local de Longueuil des Hells Montréal, j'ai pu voir une photo individuelle de boucher en costume cravate. Après l'adoption de la loi anti-gagne en 97, les Hells ne savent plus trop sur quel pied danser. Leurs avocats leur font des analyses de la nouvelle loi et des répercussions qu'elle peut avoir sur leur rassemblement où les participants arborent avec fierté leur couleur d'appartenance au groupe. Il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants, Hélène, dans le fait, justement, que c'est dit très clairement que les Hells Angels, c'était vraiment un bouclier, quoi. C'était un bouclier humain pour lui permettre à lui de pouvoir s'éclater. C'est ça, tout à fait. Il se servait de tout le monde. C'est ça aussi qu'on apprend sur lui. C'était un petit profiteur. Mais même des hommes politiques, par exemple, ou même de la justice, parce qu'il s'en sortait quand même toujours bien. Bon, il a eu combien de procès ? Au moins deux retentissants. Mais à chaque fois, il s'en sortait quand même, non ? Oui, parce qu'il faisait chanter des gens. Lui, là, il réussit à ramasser des... Ça, ça ressemble un peu à une réalité cinématographique. C'est-à-dire qu'il ramassait des renseignements pour pouvoir faire chanter tout le monde. Quand on s'approchait un peu trop de lui, il s'arrangeait pour quelqu'un de très, très bien placé politiquement ou au niveau même de la police, soit provincial ou national, le protège. Oui, oui, oui. Écoutez, René Gagnon, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'en dehors, bon, c'est un livre très factuel, mais j'ai l'impression qu'on doit aussi quand même pouvoir lire ça un peu comme un bon polar, mais sauf que ce n'est pas une fiction ou pas du tout. En fait, pour les... Moi, ma maman était amateur d'un petit journal jaune qui s'appelait Allopolis. Oui. Elle était très, très intéressée par ce monde interlocue. Pour ceux de cette génération-là ou plus jeunes qui sont intéressés par ça, c'est le fun, tout d'un coup, d'avoir pas une interprétation, mais une impression de la vérité. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tous les faits sont prouvés, enquêtés, avec des preuves. Alors, tout d'un coup, on voit la réalité derrière ça. Fort intéressant. René Gagnon, comédien, évidemment, enseignant, lecteur, narrateur. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ce livre dans lequel je vais me plonger à un moment donné, ça c'est certain. Vous m'en avez donné envie. Merci, René Gagnon. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Changement de sujet complètement. L'Alzheimer. Sujet pas facile, mais sujet qui touche beaucoup de personnes. On a toujours l'impression qu'il y a des améliorations, qu'on a trouvé des médicaments. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, finalement, ça retombe un petit peu dans la poussière, tout ça. Et on voit errer ces personnes qui sont aux prises avec cette maladie-là, qui rend finalement malheureux beaucoup plus l'entourage encore qu'eux-mêmes. Je vous propose d'écouter un premier extrait de «Alzheimer » de Prisca Poirier, lu par Véronique Rodrigue. C'est édité par les éditions de Mortagne. Vous trouvez ça sur les catalogues de livres audio québécois maintenant. « Alzheimer ». Il peut être délicat d'amener un proche à consulter un médecin pour un éventuel trouble cognitif lorsqu'il en camoufle de façon bien consciente les manifestations et qu'il ne réalise pas ses difficultés. Il est pourtant essentiel d'éviter de reporter cette visite. Vous pouvez le rassurer en lui faisant comprendre que le but de cette évaluation n'est pas de chercher des problèmes, mais plutôt de trouver des solutions. L'encourager et même l'obliger à consulter aura beaucoup d'avantages, car cela vous permettra de vous situer dans l'action plutôt que dans la fuite. Le plus important est de se rappeler qu'aucun médicament ne guérit la maladie d'Alzheimer. Les traitements actuels atténuent les symptômes et peuvent donc, au mieux, stabiliser le fonctionnement de la personne pendant quelques années. Plus on s'y prend tôt, plus les chances que ça fonctionne sont grandes. Alors, vous l'avez remarqué, il n'y a pas que du positif dans ces mots-là, le fait qu'il n'y ait pas de médicaments, mais qu'en même temps, il faut s'y prendre de bonne heure. C'est un peu tout ça, ce livre « Alzheimer » de Priska Poirier. Voici la description qu'on nous en fait. « Accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est un grand défi. Comment assurer sa sécurité, son bien-être et sa dignité ? Comment, en tant qu'aidant, peut-on protéger notre santé mentale et physique ? Quelles sont les ressources qui existent ? Le placement dans un établissement spécialisé est-il inévitable ? » Dans ce guide, Mme Poirier vous propose des solutions relativement faciles à appliquer dans la vie quotidienne. Elle se fie à son expérience personnelle, appuyée par l'expertise d'une gériatre qui s'appelle Charlène Côté. Alors, elle vous invite à découvrir les symptômes, les diverses manifestations, je vais finir par le dire, de la maladie selon son développement. Et puis, aussi, leur particularité par rapport à un vieillissement normal. Parce que, vous savez, parfois, on cherche ses clés, tout ça. Et puis, on a l'impression, on se dit « Mon Dieu, peut-être qu'Alzheimer me guette. » Mais non, pas du tout. Ça, ça fait partie du vieillissement. Alors, c'est important de faire la différence. Le processus de diagnostic, les trucs pratiques qui concernent même l'habillage, les repas, l'hygiène, la prise de médicaments, le sommeil, la sexualité, la communication, de tout cela. Elle en parle au sein de ce livre, grâce auquel vous serez beaucoup mieux outillé et plus en mesure d'assurer le confort de vos proches afin de l'accompagner avec bienveillance. Cette femme, Prisca Poirier, fut d'abord enseignante aux primaires. Et puis, elle est devenue écrivaine jeunesse et puis conférencière. Alors, elle a marié ses deux passions pour écrire un premier guide sur la dyslexie et la dysorthographie des troubles d'apprentissage en lecture et en écriture. Et parallèlement, pendant 17 ans, elle a suivi l'évolution de la maladie d'Alzheimer de sa mère. Donc, très bien placée pour toutes ces raisons. Pour nous en apprendre beaucoup, voici un second extrait d'Alzheimer. Affaires pour stimuler votre cerveau Travaillez, faites du bénévolat Lisez des romans, des revues, des livres documentaires, des journaux, lisez Allez voir des spectacles ou allez au cinéma Occupez-vous de vos petits-enfants Jardinez Voyagez Entretenez un réseau social Forcez votre cerveau à penser différemment Mangez ou brossez-vous les dents avec la main gauche si vous êtes droitier Jouez à des jeux qui exercent votre cerveau Jeux de mémoire, casse-tête, échecs, mots croisés Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie Suivez un cours, visitez un musée, apprenez un instrument Mesures de prévention Prévenir Pour l'instant, bien des recherches sont en cours et différentes méthodes visant à prévenir la maladie d'Alzheimer sont testées Toutefois, à l'heure où j'écris ces lignes, aucune d'entre elles n'empêche de façon incontestable son apparition ou son développement Il est important de noter que plusieurs travaux ont en revanche démontré qu'un certain nombre de pratiques gagnantes retardent de quelques années les symptômes visibles et handicapants de la maladie En effet, un mode de vie sain aide le cerveau à préserver les connexions nerveuses entre les cellules, de même qu'à en créer de nouvelles Ainsi, le cerveau en santé peut mieux résister à la maladie Mesures de prévention éprouvées ayant une influence positive sur le ralentissement du trouble neurocognitif Style de vie actif L'exercice physique est sans contredit une des meilleures mesures de prévention Car il favorise la circulation du sang et son passage au cerveau, réduit le stress et améliore l'humeur Ce qui compte, c'est aussi bien l'intensité des activités que leur variété Car cela augmente les réserves musculaires et cérébrales Le cerveau doit planifier, prendre des initiatives, se concentrer De plus, la personne qui reste active physiquement et mentalement Concentre son attention sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur la maladie Les activités lui permettent de structurer et d'occuper son temps La fatigue engendrée favorise un meilleur sommeil Et l'énergie des pensées ouvre l'appétit en plus de procurer un sentiment d'accomplissement On a l'impression que ce sont des choses qu'on sait, etc. Mais moi je pense que c'est bon qu'on nous les rappelle Et c'est d'ailleurs la mission de ce livre-là, Alzheimer, dont nous écoutions un extrait à l'instant Alors je vous rappelle que vous écoutez des livres pleins les oreilles Diffusés soit à Canal M, soit sur CKVL Ou encore qu'on peut écouter n'importe quand Et à n'importe quelle date via un podcast Je vous remercie beaucoup d'être là Restez ici dans deux secondes Dans deux secondes, oui, dans deux minutes Je reçois Faline Bobier Qui a plusieurs propositions accessibles à nous faire Salut Des livres pleins les oreilles Seconde partie C'est toujours un grand plaisir de recevoir une personne comme Faline Bobier Une Faline Bobier qui consacre sa vie à la littérature Et plus précisément à ceux qui ne peuvent en jouir par les yeux Alors comme chaque mois, elle nous arrive avec des propositions Ces propositions qui sont accessibles gratuitement pour vous Si vous vivez avec un problème physique oculaire souvent Qui vous empêche de profiter des livres imprimés Le livre audio, alors évidemment, c'est tout désigné Pour vous donner accès à cette littérature-là Alors aujourd'hui, Faline nous arrive avec des titres de... Elle va nous le dire elle-même Mais je pense que le premier, c'est d'un certain M. Athènes-Borwell Bonjour Céline Faline, pardon J'ai dit Céline, excusez-moi, j'avais une Céline sous les yeux Bonjour Faline, comment allez-vous ? Ça doit vous arriver souvent Ça va bien ? Oui, oui, ça va très bien Bon Et oui, le premier livre, donc c'est comme vous avez dit David Attenborough Oui Alors ça s'appelle Une vie sur notre planète Oui Donc dans cet ouvrage, le naturaliste, il a maintenant 95 ans je crois Donc il revient un peu sur sa vie exceptionnelle Mais en même temps, il nous livre un message important Que, en fin de compte, nous assistons à l'échelle planétaire À la disparition en accéléré de la biodiversité Mais ce n'est pas un livre sans espoir Parce que pour lui, notre sort n'est pas scellé Il propose des solutions qu'il croit être à notre portée Comme par exemple, opter pour une croissance verte Se convertir aux énergies renouvelables Freiner la déforestation Donc c'est vraiment ce qu'il essaie de faire, je pense C'est de nous réapprendre à vivre en harmonie avec la nature Et je ne savais pas, mais je pense que probablement Tout le monde est au courant Mais ce livre a aussi fait l'objet d'une adaptation filmée Oui Qui est diffusée présentement sur Netflix Absolument Alors je veux absolument le voir Ah c'est absolument magnifique C'est en plusieurs, c'est un petit peu comme une série Ce n'est pas un seul film Ah ok En tout cas il me semble, si je ne confonds pas Parce que je vous avouerai que j'en regarde beaucoup De ce genre de films-là Sur la nature et sur les catastrophes naturelles Et la principale catastrophe étant l'homme, étant l'humain Et avec David Natchenborough C'est comme clair qu'on est en train de laisser pourrir une situation Mais vous avez raison de préciser qu'il reste positif Il apporte des solutions Lui il ne fait pas partie de ceux qui disent Non non il n'est plus minuit moins une, il est minuit et cinq Non, lui il dit encore il faut, il faut y croire L'extrait qu'on va entendre C'est assez édifiant Et parlant d'édification On y parle d'une ville qui a été édifiée par les Russes En Ukraine Et là le narrateur, lui, découvre cette ville-là complètement abandonnée On écoute cet extrait On compte 160 tours Répartis avec précision au sein d'un réseau bien conçu de voies urbaines Chaque appartement est doté d'un balcon Chaque tour dispose d'une blanchisserie Les immeubles les plus hauts ont 20 étages Tous sont surmontés d'une faucille et d'un marteau géant en métal Emblème des fondateurs de cette cité Pripyat est une création de l'Union soviétique Bâtie au cours de la fièvre de construction des années 70 Censée offrir un cadre de vie idéal à une cinquantaine de milliers de personnes Elle constituait une utopie moderniste destinée à l'élite des techniciens Et des scientifiques du bloc de l'Est Ainsi qu'à leurs jeunes familles Sur un film amateur du début des années 80 On les voit se mêler à la foule souriante Pousser des landaux sur les larges avenues Prendre des cours de danse Nager dans la piscine olympique Et canoter sur la rivière Cependant Plus personne ne vit à Pripyat aujourd'hui Les murs s'écroulent Les fenêtres sont cassées Et leurs linteaux s'effondrent En explorant les édifices sombres et déserts de la ville Je dois avancer avec précaution A chaque nouveau seuil qu'on franchit L'absence des habitants se fait plus inquiétante Elle s'impose comme la vérité la plus présente J'ai visité d'autres villes post-humaines Pompéi, Angkor Wat et Machu Picchu Mais dans cette cité La normalité des lieux rend d'autant plus frappante Le caractère anormal de son abandon Avec la voix de Bernard Métrault Alors il connaît ça lui Le micro et la littérature Oui, il connaît sa voix remarquable Alors on écoutait un extrait de ce livre De David Attenborough Une vie sur notre planète On va passer complètement à autre chose Mais c'est un beau sujet Et puis c'est surtout une belle idée Menée par une autrice québécoise Oui, c'est un livre À nos filles Entretien par Michel Plomère Je ne suis pas certaine de la prononciation Oui, oui, absolument Oui, oui, oui On dit bien Plomère Comme vous avez dit Elle est écrivaine elle-même, auteure Donc elle a rencontré 12 femmes Pour leur poser des questions Sur l'art, la poésie, la littérature et la vie Et le but, c'est vraiment Transmettre ce savoir À une nouvelle génération de jeunes femmes Donc parmi ces femmes Se trouve une majorité, je dirais De créatrices, poètes, peintres, réalisatrices Comme par exemple Joséphine Bacon, Marie-Claire Blay Denise Desautels, Nicole Brossard Mais elle parle aussi à des femmes Issues du milieu communautaire Ouvrant auprès de populations immigrantes Comme Yasmina Chouakri Marjorie Villefranche Oui Et aussi à une pédiatre, hématologue Yvette Bonny Qui est d'origine haïtienne Et à la religieuse et directrice De la librairie Pauline Jeanne Lemire Alors c'est vraiment Une riche Un tableau riche Un mosaïque d'expériences Et de points de vue C'est un livre à mettre entre les mains De toutes les jeunes filles Mais pas comme on mettait à l'époque Les livres pour les jeunes filles Où on leur apprenait Les bonnes manières Et comment bien accueillir son époux Le soir Etc Etc Non là on n'est pas Non justement On leur apprend à être très très autonome Et à On va écouter entre autres Un petit bout d'une entrevue Avec Nicole Brossard Si vous le voulez bien À nos filles Entretien par Michel Plomère Avec Nicole Brossard Nicole Brossard Qui êtes-vous ? Je suis rebelle Transgressive Logique Exploratrice Amatrice d'inédits De découvertes Je peux vous dire aussi Que je ne suis pas patiente Et qu'avec le temps C'est la logique Qui semble me caractériser Il est possible Que j'ai toujours été comme ça À tout le moins Cherchant à croiser L'émotion de la pensée Et la pensée de l'émotion Une chose est certaine J'ai toujours besoin De comprendre le monde Qui m'environne Et celui qui change De plus en plus vite Autour de moi Et en moi Est-ce que c'est la logique Qui vous aide À décoder le monde ? La logique Disons une logique émotive Et syntaxique Me permet de créer Des espaces De m'y déplacer De les reconfigurer D'en faire des métaphores Des bords de mer Et des constellations Et peut-être D'y trouver un plaisir mathématique Ça permet de voir Comme dans un caléidoscope Où, une fois qu'on pense Avoir compris l'image On peut la déplacer Et la modifier Se réinstaller Dans l'inquiétude créatrice Ou la joie Où puisez-vous Votre inspiration ? L'élément poétique Surgit à partir Des pensées Des émotions Des lectures Des paysages Des situations Mais beaucoup À partir de ce que je lis D'un certain nombre De textes Ce que j'appelle Les textes À soulèvement De poitrine C'est-à-dire Qui font respirer Autrement Une littérature poignante Au sens de contraction Une littérature de perdition Dans la langue Et sa résonance Voilà les mots De Nicole Brossard Que nous écoutions À l'instant Ça fait partie De ce livre Qui s'appelle À nos filles Entretien Mené par Michel Plommer Les eaux du passé Et les eaux Je précise Parce qu'on pourrait penser Que c'est les eaux E-A-U-X Mais non On parle bien Puisque c'est du Cathy Reich Reich Voilà je vais le dire Des eaux OS du passé Et c'est son petit dernier Ça ? Oui c'est ça Au moins le tout dernier Traduit en français Oui Parce qu'elle écrit En anglais Mais si les gens La connaissent un peu Elle est intéressante Par le sujet De ses livres Mais aussi par le fait Qu'elle travaille À Montréal Donc ses romans Sont situés Ou en Caroline du Sud Où elle travaille Comme professeure Où à Montréal Où l'écrivaine Elle-même Travaille Pour le Je ne me rappelle plus Le nom C'est le Quel est l'organisme Au Québec En tout cas Excusez-moi Je suis un peu sans voix Là Attendez Je vais essayer De vous trouver ça Elle est anthropologue En tout cas En réalité Et on a mentionné Souvent au sujet Au sujet de ce dernier livre Les autres du passé Que c'est assez évident Qu'elle a écrit ce livre Pendant la pandémie À cause du sujet Parce qu'il s'agit d'une épidémie Qui est liée au génie génétique Donc intéressant Bon Elle aussi Elle a donné lieu à une série Evidemment très célèbre Qui s'appelle Bones C'est ça Elle était déjà morte À l'arrivée aux urgences Le toxicologue Avait indiqué la cause du décès Le légiste Avait signé le certificat La petite était morte Ce n'était pas la question Le téléphone a sonné Je l'ai ignoré Derrière les vitres Le ciel était un tumulte De gris acier D'anthracite Et de vert Attisé par un vent De plus en plus furieux J'allais être obligé D'y aller La palette de couleurs Affichée sur mon écran Faisait écho au chaos du dehors Sur un fond de chair grisâtre Les eaux Brillaient comme la neige arctique Deux heures que je décortiquais les radios Et ma frustration S'intensifiait au même rythme Que la tempête Un ultime coup d'œil Au dernier cliché de la série Les mains Ensuite Oust Je me suis forcé à me concentrer Les carpes Les métacarpes Les phalanges Soudain Je me suis redressé sur ma chaise Les bourrasques Et l'obscurité grandissante Totalement oubliée J'ai zoomé sur le cinquième doigt De la main droite Puis de la gauche Le téléphone a sonné Pour la énième fois Je n'y ai pas prêté attention Je suis revenu sur les clichés du crâne Une hypothèse a commencé A prendre forme Je jouais avec cette idée Je la triturais dans tous les sens Quand une voix dans mon dos M'a fait sursauter Ah ! Alors à qui appartient cette voix Il va falloir lire Ou écouter ce livre-là Qui nous était présenté Également aujourd'hui Par Faline Bobier On a fait des petites recherches Pendant l'extrait Elle a travaillé Cathy Reich Aux sciences judiciaires Et de médecine légale Du Québec C'est ça Et souvent Au laboratoire Aux laboratoire Des sciences judiciaires Et de médecine légale Du Québec Voilà C'est ça Et elle y travaille toujours Elle y travaille toujours Oui Elle séjourne mensuellement À Montréal Donc c'est pour ça Qu'elle Souvent dans ses livres Vous allez trouver Que le fond du roman Ça va être La ville de Montréal Oui c'est ça Donc elle partage Oui Et puis les os aussi Et puis le corps humain Qu'elle a l'habitude De triturer J'allais dire joyeusement Ça j'en sais rien Mais enfin si elle aime son métier Oui pourquoi pas quoi Merci Merci beaucoup Faline Bobier Merci d'avoir Une fois encore Participé à cette émission Je pense que d'ici la fin de la saison On va vous retrouver une fois ou deux Je vous souhaite une belle fin de journée Oui à vous aussi Merci beaucoup De rien Faline Au revoir Au revoir Passons maintenant à des livres Qui sont des nouveautés Toutes des nouveautés Et dont certaines Dont deux en tout cas Était très très attendues Je veux d'abord parler Du petit dernier De Colson Whitehead Vous savez c'est cet auteur Qui est d'origine On ne sait plus comment dire Noire africaine Ou est-ce que je devrais dire Mon enn africain Enfin bon c'est complètement ridicule Bref vous voyez ce que je vais dire Et qui écrit beaucoup Sur la condition De ses camarades Et de la diversité En ce qui concerne La couleur de peau Et son petit dernier S'appelle Harlem Shuffle Il nous plonge littéralement Dans tout ce qu'il y a De plus malsain À Harlem Sur la 125ème avenue On est à New York Bien évidemment Dans les années C'est fin des années 50 Plus précisément En 1959 Avec un personnage Qui s'appelle Carnet Qui est propriétaire D'un magasin de meubles À Harlem Ce Carnet là Et le fils d'une figure De la pègre locale C'est un Ce qu'on appelle Un brave type Vous savez Un bon père de famille Un mari aimant Un travailleur opiniâtre Enfin bon Un brave type Mais qui mène Une double vie Un petit peu Comme le Walter White De Breaking Bad Ça vous dit quelque chose Ça Breaking Bad Non Ça vous dit pas Ruez-vous tout de suite Sur Netflix Bon si vous ne l'avez pas Je ne sais plus quoi vous dire Bon alors Son magasin fait office De ce qu'on appelle De fourgue C'est-à-dire Je te refourgue des affaires C'est une expression française Je pense qu'ici au Québec Vous la connaissez peut-être pas Autrement dit C'est un petit peu Est-ce qu'on appelle quoi Un pan-shop ici Voilà Je vous refourgue des affaires Qui ont été Soit volées Soit etc Et ce sont Les truands du coin Qui lui apportent Alors le grand plaisir De l'intrigue De ce bouquin-là Ça consiste à découvrir Dans quel salle-dras Va se fourrer Ce carnet-là Parce qu'il va se fourrer Dans deux salles-dras Et souvent C'est à cause De son cousin Freddy Qui est comme Un quasi-frère Mais il parvient toujours À s'en sortir Harlem Shuffle C'est sans doute Le roman le moins sombre De celui qu'on qualifie Très souvent De génial Colson Whitehead J'ai assisté Récemment À un dialogue À un entretien Une rencontre Entre lui Et Daniel Laferrière Lors d'une émission Française Et ma foi C'était fort intéressant Parce que l'un A beaucoup de respect Pour l'autre Et l'issé de Versailles Autrement dit Et réciproquement Voilà Alors on va écouter Un extrait De Harlem Shuffle C'est donc De Colson Whitehead Et c'est lu Par Adama Diop Il y avait un trou Dans le ciel A l'endroit Où passait autrefois La voie ferrée aérienne De la 9ème avenue Cette chose disparut Quand Carnet était petit Il était venu ici Une ou deux fois Pour accompagner son père Dans une de ses mystérieuses missions Il lui arrivait encore D'entendre le grondement Du train sous la musique Et les marchandages De la rue Une loupe de bijoutiers Vissés à l'œil Arnovitch Était penché Sur son comptoir Occupé à trifouiller Un de ses bidules Monsieur Carnet Il toussa Les blancs n'étaient pas légion A l'appeler monsieur Downtown en tout cas La première fois Que Carnet était venu Pour affaire Dans ce quartier Majoritairement blanc Du sud de Manhattan Les commerçants Avaient fait semblant De ne pas le voir Et choisi de s'occuper Plutôt Des amateurs entrés Après lui Il avait eu beau Se racler la gorge Et leur faire signe Il était resté Un spectre noir Boutique après boutique Accumulant les humiliations Ordinaires Jusqu'au moment Où il avait gravi Les marches en acier De chez Arnowitz & Sons Dont le propriétaire Lui avait demandé Qu'est-ce que je peux faire Pour vous monsieur Qu'est-ce que je peux faire Pour vous Pas Qu'est-ce que vous faites là Au fil des ans Ray Carnet Avait appris A décrypter Ces variations Ce premier jour Carnet avait dit A Arnowitz Qu'il avait besoin De faire réparer Une radio Il venait tout juste D'étendre son activité A la vente d'appareils électroniques De seconde main Arnowitz ne l'avait même pas Laissé terminer ses explications Et avait entrepris De dévisser le boîtier Par la suite Carnet économisa Sa salive Et se borna A déposer Les transistors Devant le maestro Puis a le laisser Se mettre à l'ouvrage Voici comment se déroulaient Les opérations D'abord des soupirs Et des grognements fatigués Le temps qu'Arnowitz Identifie le problème En quelques mouvements précis De ses outils croumés Ensuite Il testait les fusibles Et les résistances Au moyen de sa mallette Diagnométer Calibrait la tension électrique Farfouillée Dans les compartiments Non étiquetés Des meubles métalliques Qui tapissaient Les murs De sa boutique Mal éclairée S'il soupçonnait Un gros pépin Arnowitz pivotait Sur sa chaise Et se précipitait Dans l'atelier De l'arrière boutique D'où s'échappait alors De nouveaux grognements Carnet lui trouvait Un petit air de ressemblance Avec les écureuils De Riverside Park Qui cavalaient A la recherche De leurs noisettes égarées Un comportement Qui n'avait peut-être Rien d'étonnant Pour les autres écureuils De Radio Row Mais dans lequel Un béotien comme lui Ne voyait qu'une frénésie animale On peut vivre dans le monde Tel qu'il est Mais cela n'empêche pas De tout faire Pour créer le monde Tel qu'il devrait être Signé Michel Obama Vous savez Il faut que je vous mette Dans une confidence C'est qu'à chaque semaine Quand j'arrive dans le studio Mon petit camarade Mathieu Qui est un ange Descendu du ciel Mathieu Tessier Arrive avec ma feuille de route En fait elle est déjà posée Sur le pupitre Là où je travaille De là où je vous parle Et il y a toujours Une citation Alors parfois Elle est très drôle Parfois elle est très juste Comme celle-ci Signé Michel Obama Ce qui m'amène A cette lumière en nous S'accomplir en des temps incertains C'est lu par Marie Bouvier Ça c'est un livre Qu'on attendait Parce qu'après son premier Succès mondial Qui s'appelait Devenir On pouvait bien s'imaginer Qu'elle allait repiquer A ce plaisir de l'écriture Et c'est ce qu'elle a fait Avec ce nouveau titre Cette lumière en nous S'accomplir en des temps incertains Alors ce qu'il y a Dans ce livre là Et bien Michel Obama offre A ses lecteurs Des récits personnels Inédits Évidemment Elle ne va pas répéter Deux, trois fois La même chose Et puis surtout Des réflexions pertinentes Sur quoi ? Sur le changement Sur l'adversité Et sur le pouvoir Elle Michel Obama Elle est persuadée Que si On tourne sa lumière Vers les autres On peut Révéler la richesse Et le potentiel du monde Autour de soi On peut ainsi Découvrir des vérités Plus profondes Et ouvrir de nouvelles voies Au progrès Et sur quoi Elle s'appuie ? Et bien Elle s'appuie Sur son expérience Et sur l'expérience Surtout de sa mère Sur son expérience Aide d'elle En tant que mère De fille D'épouse D'amie Et de première dame Bien sûr Elle confie Ma foi Les secrets Les ressources Qu'elle a déployées Elle Pour s'adapter Au changement Et surmonter les obstacles Parce qu'il ne faut pas croire Mais tout d'un coup Monter les marches De la maison blanche Ça ne se fait pas Aussi facilement Surtout quand Les marches sont aussi blanches Qu'on est noire Et elle décrit également Les méthodes Les plus utiles Notamment Elle fait L'apologie De la bienveillance Pour s'élever Ou encore Elle suggère De réunir Autour de la cuisine Pourquoi pas Ses mentors Ses amis de confiance Partager un bon plat Un bon verre de vin Elle a beaucoup d'humour Beaucoup de sincérité Beaucoup d'empathie C'est ce qui la caractérise Et elle explore Également Des questions Qui sont liées à la race Au genre A la visibilité Elle incite Ses lecteurs A vaincre leur peur A puiser de la force Dans le collectif Et à vivre avec audace Bref A mon avis Ça va se lire Aussi facilement Et ça va se vendre Aussi facilement Que le premier Qui s'appelait Devenir Je vous rappelle Le titre de celui-ci Cette lumière en nous S'accomplir En des temps incertains C'est lu par Marie Bouvier Ça a été enregistré Dans la collection Écoutez lire De chez Gallimard Nous commencions à comprendre Que sa maladie faisait de nous Une famille plus vulnérable Moins protégée que les autres En cas d'urgence Il aurait plus de mal à bondir Pour nous sauver d'un incendie Ou nous défendre Contre un intrus Nous apprenions Que nous n'étions pas Entièrement maîtres De notre propre vie Et puis De temps en temps Il arrivait que mon père Soit trahi par sa canne Il calculait mal son pas Ou se prenait le pied Dans un pli du tapis Et soudain Il trébuchait Et tombait Alors En un instant Comme un arrêt sur image En pleine chute Tout ce que nous espérions Ne pas voir Nous sauter à la figure Sa vulnérabilité Notre impuissance Les temps incertains Et de plus en plus difficiles Qui nous attendaient Le bruit que fait Un homme adulte En heurtant le sol Est tonitruant C'est un bruit Qui ne s'oublie pas Il secouait Notre petit appartement Tel un tremblement de terre Et nous précipitait Au secours de notre père « Fraser, fais attention ! » S'exclamait ma mère Avec l'illusion Que ces mots Pouvaient empêcher Rétroactivement Ce qui était déjà arrivé Craig et moi Faisions levier De tout notre poids d'enfant Pour aider notre père A se relever Puis nous empressions De ramasser sa canne Et ses lunettes Là où elles avaient atterri Comme si notre rapidité A le remettre sur pied Avait le pouvoir D'effacer le souvenir De sa chute Comme si nous avions Le pouvoir D'arranger quoi que ce soit Ces incidents Suscitaient chez moi De l'inquiétude Et de la peur À l'idée De tout ce que nous Risquions de perdre Et de la soudaineté Avec laquelle Ça pouvait arriver En général Mon père se contentait D'en rire Minimisant ainsi La gravité De l'événement Nous faisant comprendre Que nous avions Le droit de sourire Ou de plaisanter Il y avait Comme un pacte tacite Entre nous Il ne fallait pas S'apesantir Sur ces moments Sous notre toit Le rire Était un autre outil Fréquemment sollicité Maintenant Que je suis adulte Voilà ce que je sais De la sclérose en plaques C'est une maladie Qui touche des millions De gens à travers le monde En piégeant Leur système immunitaire De telle façon Qu'ils se mettent A les attaquer De l'intérieur Prenant ses alliés Pour des ennemis Lui-même Pour un intrus Elle perturbe Le système nerveux central Érodant la gaine protectrice Autour des fibres nerveuses Qu'on appelle Les axones Qu'elle laisse Dangereusement exposer Si la sclérose en plaques Faisait souffrir Mon père Il n'en parlait jamais Si les vexations Liées à son handicap Affectaient son moral Il le montrait rarement Je ne sais pas S'il lui est arrivé De tomber Quand nous n'étions pas là À la station d'épuration Ou en revenant De chez le coiffeur Mais il serait raisonnable De le penser Au moins quelquefois Les mots de Michelle Obama Traduit bien évidemment Si vous voulez savoir Qui les a traduits Deux personnes Qui se sont Attablées pour faire cela Carine Laléchère Et Julie Siboni Et là dans la version audio Que nous écoutions C'était la voix De Marie Bouvier Que vous entendiez Sur ce livre Dont je vous rappelle Le nom de Michelle Obama Cette lumière en nous S'accomplir En des temps incertains Je voudrais remercier Mes invités du jour J'ai nommé René Gagnon Comédien et narrateur Ainsi que Faline Bouvier Et puis remercier Mon fils spirituel Qui est de l'autre côté De la vitrine J'ai nommé Mathieu Tessier Merci à vous aussi D'être présents Soit par CKVL Par Canal M Ou encore en podcast Il me fait plaisir De préparer Et d'animer pour vous Cette émission A chaque semaine A la semaine prochaine Salut